Bonjour à tous et bienvenue chez SOS Accessoires. Votre lave-vaisselle ne s'allume plus ? Je vais vous expliquer les raisons de la panne et comment la réparer. Si votre appareil s'allume mais ne démarre pas, je vous conseille de regarder cette vidéo dont le lien est en description. Allez, on s'abonne et c'est parti ! Pour commencer, il faut vérifier l'alimentation électrique. Votre prise est-elle fonctionnelle ? Vous pouvez la tester en branchant un autre appareil dessus ou avec votre multimètre en suivant cette vidéo dont le lien est en description. Si la prise est bonne, vérifiez votre câble d'alimentation. Si celui-ci est abîmé, remplacez-le. Sinon, remontez jusqu'au filtre antiparasite qui se trouve à l'intérieur de votre lave-vaisselle. Contrôlez-le à l'aide d'un multimètre en position voltmètre. Vous devriez trouver 230 volts à sa sortie. Si ce n'est pas le cas, il faudra le remplacer. Si tout est OK de ce côté-là, on passe à la suite. Le bouton marche-arrêt vous semble en bon état, mais c'est peut-être son mécanisme qui bloque. Je vous conseille de le tester. Pour cela, assurez-vous que la tension de 230 volts soit présente à l'entrée et à la sortie. Vérifiez également que celui-ci ne soit pas brûlé ou fondu. Si c'est le cas, remplacez-le. Si vous entendez des bips en appuyant sur les boutons et que l'écran ne réagit pas, il est possible que la carte d'affichage ou de commande soit défectueuse. Vérifiez l'alimentation qui arrive sur cette dernière. Attention, elle est généralement alimentée en tension continue, comprise entre 5 et 12 volts. Si la tension est bonne, il faudra probablement remplacer la carte d'affichage. Enfin, si vous avez contrôlé tous les éléments précédemment cités, il se peut que votre carte électronique soit défectueuse. Je vous conseille de la remplacer en dernier recours car celle-ci peut être coûteuse. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours nous appeler en visio. Nous nous ferons un plaisir de vous aider. Voilà, vous savez comment réagir si votre la vaisselle ne s'allume plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Il est temps pour moi de vous dire au revoir, mais avant ça, on n'oublie pas de s'abonner, d'activer les notifications et de liker. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye !